Aujourd'hui, pour devenir piégeur, il est obligatoire de suivre une formation d'une durée de 16 heures. Après la partie théorique sur la réglementation, c'est l'heure de la pratique pour ces nouveaux élèves. Il y a un dispositif de piégeage qui est le plus intéressant et le plus prenant qu'on utilise en Seine-et-Marne. C'est le piégeage en jardinier au tas de fumier. C'est en jardinier du fumier de cheval, donc à bon mètre cube de fumier de cheval. L'appât, vous allez le mettre au milieu. Alors comme un appât, il faut privilégier une des livres de vaches ou autre, etc. Un appât qui sent très très fort, vous allez le placer au milieu du tas de fumier recouvert de fumier. Et vous pouvez capturer une vingtaine de renards éventuellement à ce dispositif que vous installez dans le placeau qui est ici, le PBR. Et après, vos collègues, ils vont vous dire si ça convient ou pas au niveau de l'installation du piège. Voilà, allez-y, donc on vous laisse faire. Je n'ai pas eu le temps de voir s'il a vraiment bien croisé son lacet, comme vous nous avez expliqué ce matin, comme pour le Bélil. C'est vrai que ça coulisse beaucoup mieux quand les pièges PBR ou Bélil, les lacets sont croisés, le lacet va coulisser mieux. Il va le voir, le piège. Alors qu'est-ce qu'il faut également sur le piège ? Il faut mettre quelque chose quand vous serez agréé ? Qu'est-ce qu'il faudra nous mettre sur le piège ? Mais vous avez dit notre numéro ? Voilà, le numéro d'agrément. Et vous savez que le numéro d'agrément, quand il est installé sur le piège, il n'a pas besoin qu'il soit visible. Donc là, c'est le premier renard qui a été pris sur le parcours de piégeage. Parce que le piège, il a été tendu, donc on l'a tendu ensemble hier matin, sous mon contrôle. Donc apparemment, ça a fonctionné puisque vous voyez, le renard s'est capturé dans le piège à lacets. Alors l'idéal, c'est d'avoir un charnier dans un endroit isolé. Ici, je fais un trou et je l'enterre. Alors ça, vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas enterrer n'importe quel cadavre d'animal. Puisque pour le gibier, les viscères, tout ça, maintenant, il doit être dans les sachets en plastique et remis à l'écarisseur.